L'heure 13, votre invitée Sonia Mabrouk est candidate à l'élection présidentielle. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. A moins de 100 jours du scrutin présidentiel, tout va bientôt se cristalliser et la bataille pour la qualification du second tour sera déterminante et très disputée. Nous allons bien sûr en parler, mais tout d'abord, vous revenez Madame Pécresse d'un déplacement en Grèce durant lequel vous avez insisté sur la question migratoire et celle des frontières, affichant votre fermeté, dénonçant une Europe passoire et vous avez vanté le modèle grec. En quoi est-ce un modèle pour l'Europe et plus singulièrement pour la France ? Eh bien, c'est simple. En Grèce, ils ont des résultats face au flux de clandestins. Ils sont passés de 80 000 par an à 10 000 clandestins qui franchissent la frontière grecque par an. Donc ils ont divisé par 8 le nombre de ces clandestins. Vous savez que les Grecs ont, à un moment donné, été pris par cette pression migratoire avec un vrai chantage migratoire de la Turquie et ils ont vu arriver un afflux de personnes se présentant pour des réfugiés qui ne l'étaient évidemment pas du tout tous et donc ils ont dû faire face. Et au départ, ils étaient avec des bidonvilles. Et des véritables bidonvilles, totalement inhumains, insécures, avec des familles et des enfants qui étaient livrés à tous les trafics. Et donc, ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont construit des vrais centres, ce qu'ils appellent des centres fermés de régulation et d'enregistrement dans lesquels ils passent au crible les personnes qui arrivent dès qu'elles arrivent et en moins de 25 jours, ils décident de leur situation. Sont-ils des réfugiés persécutés ? Doivent-ils être admis ? Ne le sont-ils pas ? Doivent-ils être renvoyés chez eux ? Et vraiment, ils ont réussi à allier l'humanité et la fermeté aux frontières. Vous verriez ces centres en France ? Est-ce qu'on pourrait en construire, en imaginer ? D'abord, la priorité, et c'est d'ailleurs l'objet d'une conférence qui se tiendra jeudi à Vilnius, en Lituanie, c'est que les pays qui sont en première ligne, ce qu'on appelle les pays frontaliers de première ligne, on pense à la Grèce, mais on pense aussi sur le front de l'Est à la Pologne, la Hongrie, on peut penser à l'Espagne et à l'Italie, ces pays de première ligne qui font l'objet de ce qu'on appelle des attaques hybrides. Les attaques hybrides, c'est quand les réseaux de passeurs font converger les migrants sur ces frontières. Dans ces endroits-là, on pourrait mettre, à la frontière de l'Union Européenne, ces camps qui sont en fait des centres de fermer, d'enregistrement et de tri. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont, quand on dit fermés, ils ne le sont pas. C'est-à-dire que toute la journée, les migrants qui sont accueillis peuvent aller et venir dans la ville, ils reviennent la nuit, mais en revanche, quand on leur refuse leur titre de séjour, alors le camp se referme, ça devient un centre de rétention et ils doivent rentrer chez eux. Mais le Premier ministre grecque va plus loin, Valéry Pécresse, et d'ailleurs ce n'est pas le seul pays qui demande cela. Il veut que l'Union Européenne finance, et je cite, ce sont ses mots, des murs de barbelés pour faire converger les flux migratoires vers les points de passage autorisés. Est-ce que vous appuyez ? Est-ce que vous reprenez tel quel cette idée ? Il n'y a pas de grande puissance sans frontières. Et il n'y a pas de frontières sans porte. Moi je ne veux pas une Europe forteresse, je ne veux pas une Europe entièrement grillégée. C'est ce qui est demandé, des murs de barbelés quand même. Non, 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 je ne veux pas non plus une Europe supermarché, où on rentre et on sort sans être contrôlé. Il faut savoir que, vis-à-vis de l'Union Européenne, il y a 600 millions de personnes par an qui rentrent et qui sortent. Et dans les 600 millions, il y en a 20% qui ne sont jamais contrôlés. Alors ce que demande le groupe de Vilnius, c'est-à-dire les 12 États qui se réunissent cette semaine, c'est effectivement de revoir le protocole de Schengen, et revoir le protocole de Schengen en s'appuyant sur les points de passage autorisés. Oui, mais en finançant, il faut le dire, des murs et des barbelés. J'y arrive, j'y arrive. Il y a 1900 points de passage autorisés pour rentrer en Europe. Et l'idée, c'est effectivement que les frontières terrestres puissent être protégées par des grillages, par des murs, pour éviter l'effet Europe-Passoir. Et moi, je suis favorable à cela. Je pense que le contrôle des frontières extérieures doit être mis à l'agenda de la présidence française de l'Union Européenne. Il va y avoir un pacte pour l'immigration et l'asile européen qui doit être renégocié. Et moi, je souhaite que le président de la République mette cet agenda du contrôle des frontières. Donc clairement, ce matin, Valérie Pécresse, vous soutenez cette initiative, cette demande de financement des murs, appelons-les ainsi. C'est ainsi que le Premier ministre grec le demande. Il y a aussi d'autres pays. Il y a la Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Grèce. Ils sont très nombreux à demander ça. Je demande une vraie politique du contrôle extérieur des frontières. Et je souhaite d'ailleurs, si je suis présidente de la République, proposer à tous les pays qui sont les pays frontaliers de première ligne de créer une coopération en français, ce qu'on appelle dans le jargon européen une coopération en français, une alliance des pays frontaliers. Les pays de Schengen, ça existe ? Non, mais c'est autre chose. Là, l'idée, ce serait de... Tous les pays de Schengen ont une frontière extérieure à peu près. Non, mais attendez, ce que je voulais dire, tous les pays d'Europe ont des frontières extérieures, c'est les aéroports. Mais il y a des pays qui sont en première ligne, c'est pas pareil. C'est pas pareil de voir arriver des personnes à Roissy ou de les voir arriver à Ceuta ou à Lampedusa. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Et en plus, il y a un risque mortel. Mais vous entendez ce que certains vont vous dire ? Les murs barbelés, on peut juger légitime de protéger les frontières, mais est-ce qu'on se rend compte de l'Europe que l'on veut renvoyer ? Une Europe trumpienne, certains vont vous dire ? Mais pas du tout. C'est une Europe dans laquelle on rentre par les points de passage autorisés. C'est une Europe dont on respecte les frontières. Il n'y a pas de grande puissance qui ne protège pas ces frontières et qui ne décide pas de qui elle accueille. En fait, c'est reprendre le contrôle de l'immigration. Et cette alliance des pays frontaliers de première ligne leur permettrait d'obtenir davantage de moyens. Parce que le sujet, c'est les moyens. C'est qu'aujourd'hui, le centre que j'ai visité à Samos... Le président de la Commission européenne a dit il y a quelques semaines, non, elle a martelé que l'UE ne financerait pas des barbelés et des murs en Europe. Eh bien écoutez, si c'est ça, ça veut dire que les pays devront le payer eux-mêmes. Et si c'est ça, ça veut dire que ce sera toujours sur les mêmes que pèsera le poids du contrôle de nos frontières. Et ça, c'est injuste. Et moi, j'entends bien ce que dit le Premier ministre grec. Il me dit, vous comprenez, nous sommes un petit pays. Et nous devons prendre tout le fardeau du contrôle de vos frontières. Parce qu'en réalité, c'est nos frontières qui le protègent. Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi à Strasbourg. Et puis évidemment, la France préside le Conseil de l'Europe. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? De prendre une position claire sur ce sujet ? Moi, je lui demande qu'aujourd'hui, s'il veut une Europe puissance, s'il veut une Europe respectée, cette Europe se mette, j'allais dire, à l'heure des autres grandes puissances démocratiques. Ça se fait en Australie, ça se fait au Canada, ça se fait aux Etats-Unis. C'est-à-dire des points de passage obligés, des points de passage autorisés pour entrer. En l'espace de quelques jours, Valérie Pécresse, vous avez dit souhaiter ressortir le Karcher. Là, vous allez en Grèce pour parler immigration et frontières. Assumant un certain discours, est-ce que le premier tour pour vous se joue à droite toute ? Vous avez pris un virage à un angle très droit. Écoutez, mon discours est le même. Je crois que vous aviez animé un débat de la primaire de la droite. Mon discours n'a pas changé. Aujourd'hui, après dix ans de déclin de l'autorité, mais aussi dix ans de bureaucratie, dix ans de dette et de déficit, il est temps de redresser la France. Et je porte un projet de franche rupture et un projet de droite assumée. Alors c'est un projet qui a trois piliers. D'abord l'ordre, l'autorité. Ensuite la liberté, la débureaucratisation. Je veux libérer les énergies, décentraliser, redonner aux entreprises, à ceux qui innovent leur liberté. Et puis la concorde, la dignité. Parce que je suis d'une droite qui est une droite sociale. Et moi, je ne me résigne pas à voir autant de Français se déchirer entre eux et vivre sans pouvoir vivre dignement de leur salaire et de leur retraite. On va parler de vos trois droites, Valérie Pécresse. Mais est-ce que vous érigez une frontière hermétique avec la droite de la droite ou le camp dit national, incarné par Marine Le Pen et Eric Zemmour ? On voit ce que ce matin, vous nous dites « Mais moi, je parle à leurs électeurs. » Et les électeurs de Marine Le Pen et Eric Zemmour peuvent voter Valérie Pécresse. Ah mais moi, je parle à tous les Français. Oui, mais est-ce que cela en particulier ? Je parle à tous les Français. Je parle à tous ceux qui sont désespérés par le chemin de déclin que la France a pris depuis dix ans. Bien évidemment, un certain nombre de ses électeurs peuvent être tentés de voter Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Mais je leur dis, ils n'ont aucune chance de battre Emmanuel Macron. La seule qui peut le battre, c'est moi. Et aujourd'hui, parce que la seule qui vient d'un parti de gouvernement, qui a l'expérience, qui a la crédibilité pour gouverner, la seule qui est reçue par des dirigeants internationaux, la seule qui a vraiment géré des milliards d'euros chaque année, c'est moi. Oui, mais pour l'instant, le duel que vous souhaitez installer avec Emmanuel Macron, il ne s'impose pas naturellement dans les sondages. Que répondez-vous, Valérie Pécresse, à l'argument de certains ? Selon lequel, voter Pécresse, c'est voter Macron. Ceux qui affirment que Macron, Pécresse, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Eh bien écoutez, je les invite à écouter ce que disent les macronistes eux-mêmes. Parce que les macronistes, c'est ceux qui parlent le mieux de moi. En réalité, on est au bal total des tartuffes en Macronie. Parce que si vous les écoutez, ils vous diront, nous sommes là pour lutter contre les extrêmes. Notre combat, c'est contre l'extrémisme. Leur combat, il est contre la droite de gouvernement. Parce que c'est elle qui peut les remplacer. Et aujourd'hui, c'est haro sur ma candidature matin, midi et soir. Je n'ai pas entendu un macroniste critiquer Marine Le Pen ou Éric Zemmour depuis que je suis candidate. Pas un. Attendez, vous estimez qu'ils sont en train de laisser de côté... Pour les faire monter, bien sûr. Leur seul adversaire, c'est moi. Il y a une volonté de faire monter les extrêmes ? Bien sûr. On vient de fêter Molière. On va le fêter, j'espère, toute l'année. Mais je vous dis, la macroniste, c'est le bal des tartuffes. Ils organisent uniquement les attaques contre la droite républicaine. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Et que la seule qui peut leur arracher ce pouvoir, c'est moi. Vous avez défini votre droite comme une droite assumée. On y reviendra aussi gaulliste, sociale. Mais la droite, Emmanuel Macron, la droite même. Édouard Philippe pourrait dire la même chose. Édouard Philippe et Emmanuel Macron, il y a un peu d'eau dans le gaz. Est-ce qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, c'est aussi une alternative pour plus tard ? Écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit la réalité de la relation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On voit que c'est une relation qui était de circonstance. On voit qu'Édouard Philippe a été instrumentalisé par Emmanuel Macron. On voit qu'Emmanuel Macron a développé une forme de détestation pour lui. Et veut qu'une seule chose, s'il est réélu, l'étouffer dans l'œuf. Donc moi, je le dis à tous ceux qui ont cru qu'Emmanuel Macron pouvait tendre la main au centre-droit. Je leur dis, détrompez-vous. Emmanuel Macron n'en fera qu'à sa tête. Emmanuel Macron est un homme seul. Il n'est pas de droite et il ne fera pas une politique de droite. Vous critiquez la solitude supposée d'Emmanuel Macron et certains vous reprochent, Valérie Pécresse, vous font un procès en insincérité. Il y a des critiques selon lesquelles vous jouez un rôle qui ne serait pas vraiment vous, que parfois ça sonne faux. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qu'ils regardent mes actes et mes paroles depuis six ans et ils sont totalement en cohérence. Sur tous les sujets ? Sur tous les sujets. Depuis que j'ai pris la présidence de la région Île-de-France, j'ai imposé le thème de la sécurité comme une compétence régionale. C'était au lendemain du Bataclan. J'ai imposé la laïcité comme un fil rouge de mon action en créant la première charte de la laïcité parce qu'on donnait des subventions à des associations qui faisaient du prosélytisme islamiste. Donc, j'ai libéré les énergies économiques dans ma région. J'ai fait 2 milliards d'euros d'économies pour rendre de l'argent aux Franciliens avec notamment l'école, Vous êtes une bonne gestionnaire mais quel corpus idéologique ? Valérie Pécresse c'est quelle droite précisément ? Moi je suis une droite gaulliste, libérale et sociale. Je suis au barricentre des droites. Gaulliste parce que je suis très puissante sur l'ordre et l'autorité depuis toujours. Libérale parce que je veux que les entreprises puissent s'épanouir mais aussi mon libéralisme c'est plus rendre de la liberté, débureaucratiser c'est ce que j'ai fait dans ma région j'ai tout simplisé Vous assumez le libéralisme ? Et sociale et sociale parce que j'ai une attention particulière aux autres c'est dans mon ADN et c'est moi c'est Valérie Pécresse telle que je le suis depuis des années et je n'ai pas changé et je ne changerai pas. La situation sanitaire occupe encore le devant de la scène et le cœur des débats Valérie Pécresse à quoi va servir selon vous le pass vaccinal qui vient d'être adopté si on se dirige vers une maladie endémique avec le variant Omicron comme le disent de nombreux spécialistes à quoi va-t-il servir ? Écoutez c'est une très bonne question sur cette gestion de la crise depuis septembre on voit une gestion totalement chaotique avec un gouvernement qui a en permanence un train de retard il aurait fallu distribuer les autotests dans les classes comme je l'avais demandé dès septembre c'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Grèce j'ai pu voir mais refaire le match c'est important il faut quand même tirer les enseignements de ce qui n'a pas été fait mais sur le pass vaccinal est-ce que vous-même vous le tirez l'enseignement à la droite c'est divisé et là vous me dites c'est une bonne question donc est-ce qu'il est nécessaire ce pass vaccinal ? Le sujet aujourd'hui est simple il aurait fallu repousser d'une semaine la rentrée des classes comme je l'avais demandé parce que moi vous savez je ne présiderais pas comme ça je ne présiderais pas de manière solitaire et autoritaire moi j'écouterais ce que les grands élus ce que la société civile a à dire et je prendrais le temps des bonnes décisions et surtout j'anticiperais les futures crises on est au troisième hiver Vous ne répondez pas sur le pass vaccinal ? Non mais si je vais y répondre mais je dis que si on avait repoussé d'une semaine la rentrée des classes comme je l'avais demandé on aurait évité vraiment une désespérance des parents des enseignants de la communauté éducative et on aurait réglé le problème et là le pass vaccinal aujourd'hui le pass vaccinal aujourd'hui on se rend compte qu'il va rentrer en vigueur il ne sera même plus utile Pourquoi avez-vous poussé vos troupes à le voter ? Parce que nous sommes en responsabilité et que moi je ne bloque pas la gestion de la crise par le gouvernement mais en revanche mais en revanche mais en revanche je peux tirer les enseignements de ce pataquès gouvernemental depuis plusieurs mois en disant qu'il y aurait eu une autre gestion possible Dans l'actualité on va poursuivre notre entretien mais j'insiste sur ce point vous dénoncez des menaces du président azerbaïdjanais après votre voyage en Arménie vous dénoncez des menaces véritablement et le silence assourdissant de l'état français le président azerbaïdjanais vous reproche d'être allé secrètement dans une région la région séparatiste de Nagori Karabakh mais de quoi s'agit-il ? Quelle menace et qu'attendez-vous de l'état français aujourd'hui ? C'est simple aujourd'hui je suis candidate à la présidence de la république je me suis rendue comme de nombreux élus français l'ont fait avant moi dans cette région du Haut-Karabakh parce que c'est là que va se jouer la sécurité du monde c'est une région aujourd'hui qui est une région disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan j'ai voulu m'y rendre pour voir la situation parce que je crois que c'est la place d'un homme ou d'une femme politique que d'aller au plus près des problèmes et le président Azeri a eu une déclaration absolument choquante en disant si j'avais su que madame Pécresse était là nous ne l'aurions pas laissé repartir qu'est-ce que ça veut dire il aurait enfreint la souveraineté territoriale de ce territoire il serait rentré qu'est-ce que ça veut dire donc moi je le dis une bonne fois pour toutes je suis allée en Arménie parce que la question des chrétiens d'Orient est une question qui est au coeur de mon engagement parce que le défense de l'Arménie est importante parce que le Haut-Karabakh a été attaqué certes par les Azeris mais avec aussi des troupes d'Yès ce que je dis c'est que le silence assourdissant du gouvernement qui ne défend pas une candidate à la présidentielle qui s'est rendue sur le terrain et qui est attaquée et bien c'est un scandale on va continuer à en parler merci Valérie Pécresse d'être avec nous sur Europe 1 courte pause et nous revenons dans un instant 8h29 Europe 1 2022 la toute nouvelle Scoda Fabia est équipée d'un assistant de maintien dans la voie d'un détecteur de fatigue de 9 airbags parce qu'on ne sait jamais mais elle dispose aussi d'un compartiment à parapluie avec son parapluie ne me dis pas que t'es obligé super parce qu'on sait la nouvelle Scoda Fabia sur équipée est disponible immédiatement à partir de 159 euros par mois offre à particulier jusqu'au 31 mars pour une Scoda Fabia ambition premier loyer de 2000 euros LL du 37 mois 30 000 km sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank détails sur scoda.fr Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes allô patron c'est qui oui ben c'est qui oui oui je suis chez Lidl et en ce moment ils nous font le kiwi à 49 centimes et le deuxième à moins 50% quoi ? les deux kiwi à 73 centimes ? très oui ça fait 36 centimes le kiwi un prix Lidl tour et kiki quoi on est mal qui le dites vous oui oui ben c'est bon Lidl Lidl supporter officiel de l'équipe de France masculine de handball 49 centimes le kiwi vendu seul catégorie 1 variété Eward origine France plus d'informations sur Lidl.fr vous l'entendez le son du bonheur qui nous rappelle l'été ? avec Club Marmara partez le retrouver profitez de l'offre primo jusqu'à moins 300 euros sur vos vacances avec la possibilité de modifier sans frais jusqu'à un mois du départ Club Marmara le bonheur sera toujours là jusqu'au 31 janvier sur Tui.fr et en agence de voyage conditions sur Tui.fr Ah janvier après un mois à penser aux autres il est temps de penser à soi ça tombe bien en ce moment c'est les soldes jusqu'à moins 70% chez Cdiscount pour l'occasion on vous offre des bons de remise immédiates pouvant aller jusqu'à 100 euros et en plus vous pouvez régler vos achats en 4 fois c'est une belle façon de commencer l'année non ? alors à tout de suite chez Cdiscount soldes du 12 janvier au 8 février sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles voir conditions sur Cdiscount Bonjour c'est Stéphane Berne ce soir retrouvez un nouveau numéro de Secrets d'Histoire sur France 3 découvrez Richard 1er d'Angleterre surnommé Richard Coeur de Lion le roi chevalier par excellence sa véritable histoire n'a pas grand chose à voir avec les romans de notre enfance Secrets d'Histoire l'incroyable épopée de Richard Coeur de Lion ce soir à 21h05 sur France 3 en partenariat avec Europe 1 en 2022 Karim veut avoir plus d'énergie et bien dès demain et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour pour deux cafés de marque Carrefour achetés le troisième est remboursé sur votre carte Carrefour à ce prix là vous allez avoir beaucoup d'énergie en 2022 vos voeux les plus chers sont moins chers chez Carrefour Carrefour Pécresse qui estiment qu'elle est la seule qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron les socialistes et les insoumis saisissent le conseil constitutionnel réaction après l'adoption hier du projet de loi instaurant le pass vaccinal dès 16 ans son entrée en vigueur initialement prévue avant-hier est une nouvelle fois repoussée de son côté l'Autriche rend la vaccination obligatoire à partir de début février c'est une première en Europe surveillez bien votre compte bancaire ce matin 8 700 000 foyers fiscaux bénéficient aujourd'hui d'une avance sur les crédits et réduction d'impôts le montant moyen s'élève à 605 euros la météo et faites très attention sur la route ce matin on signale beaucoup de brouillard givront dans le centre-est cet après-midi la grisaille dominera sur les deux tiers nord ce sera bien ensoleillé sur les régions méridionales les températures prévoyées 2 à 14 au meilleur de la journée Europe 1 présidentielle 2022 l'invité de la matinale 8h33 Valérie Pécresse la candidate des républicains à l'élection présidentielle et l'invité du rendez-vous de la présidentielle avec Sonia Mabrouk Mathieu Bocoté nous a rejoint bonjour Mathieu bonjour à vous l'honneur alors madame Pécresse vous disiez il y a quelques instants que vous n'aviez pas changé fondamentalement mais votre conseiller principal Patrick Stéphanini disait mercredi dernier à Paris 1ère que vous n'étiez plus la même femme que depuis votre prise de responsabilité à la région Île-de-France vous aviez fait la découverte des questions régaliennes vous étiez métamorphosé que vous n'étiez plus la même Valérie Pécresse oui mais ça ça date il y a 6 ans oui j'ai bien compris mais tel est le cas après ces 6 ans de quelle manière avez-vous changé au contact de la région Île-de-France de quelle manière les fonctions que vous avez exercées vous ont fait vous ont transformé d'abord parce que cette région c'est la plus marquée par la violence la montée de la violence la plus marquée par la montée du séparatisme et aussi la plus marquée par les inégalités c'est une région qui est à la fois très riche et très pauvre et donc la gérer pendant 6 ans ça m'a rendu meilleure voilà on ne peut pas on peut le dire comme ça j'ai appris d'abord qu'effectivement il fallait qu'on s'engage pour la sécurité que tout le monde devait s'engager que la sécurité c'était une chaîne et que au niveau régional mais au niveau municipal au niveau des forces de l'ordre au niveau de la justice au niveau de l'école tout le monde avait une mission qui était celle de remettre les figures d'autorité au cœur et la règle de droit au cœur de la société donc oui je me suis engagée très puissamment sur la sécurité concrètement depuis que je suis présidente de région pareil sur la laïcité pareil contre le séparatisme vous savez que j'ai mis le siège de ma région en Seine-Saint-Denis pour être au cœur des défis de la France de demain et c'est là que j'ai élaboré ma théorie du plafond anti-ghetto pas plus de 30% de logements sociaux par quartier on détruit les quartiers qui sont aujourd'hui les quartiers d'enfermement et on a une politique de peuplement tout ça je l'ai construit toute ma doctrine politique je l'ai construit dans ces six dernières années à la tête de la région Justement vous avez parlé de laïcité plusieurs parlent d'identité en 2018 les républicains de Laurent Wauquiez avaient lancé un trac qui avait connu un certain écho c'était on sait je le cite qu'il fallait que la France reste la France cette formule est aujourd'hui reprise par un de vos concurrents à droite Éric Zemmour est-ce que Laurent Wauquiez avait raison avant le temps est-ce que la France aujourd'hui risque de ne plus être la France alors moi par rapport à Éric Zemmour et Laurent Wauquiez oui mais et Éric Ciottier à l'époque je faisais partie des républicains non le sujet aujourd'hui c'est que moi je crois que pour que la France reste elle-même il faut que tout change et je pense que c'est la différence c'est la différence sans doute la plus flagrante entre moi et Éric Zemmour Éric Zemmour est nostalgique d'une France du passé qui n'est plus c'est la France en noir et blanc c'est la France de l'ORTF il va chez les agriculteurs il nous parle du béret des sabots vous voyez moi je ne crois pas ça moi je crois qu'aujourd'hui il faut répondre au défi de la France qu'elle reste elle-même c'est-à-dire au premier rang économique une grande puissance qu'elle garde ses valeurs ses traditions ses modes de vie qu'elle défende ses valeurs universelles mais tout ça en répondant au défi du 21ème siècle c'est-à-dire que moi je veux une droite contemporaine je veux une droite qui relève le défi de l'écologie je veux une droite qui relève le défi de l'égalité homme-femme du numérique voyez de la reconstruction de la ville du monde post-Covid aussi parce que le monde post-Covid ne sera pas le même que celui de l'avant-Covid il y a une nouvelle aspiration à des nouveaux modes de vie alors juste dans l'express tout récemment dans un entretien avec Nicolas Boujou je crois vous nous dites je cite les minorités ne doivent pas imposer leur dictature à la majorité la phrase est ferme mais auriez-vous un exemple en tête de cette dictature des minorités par rapport à la majorité c'est simple moi ce que je crois c'est que prenons 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 Noël voilà prenons Noël moi je pense que aujourd'hui on doit pouvoir dire joyeux Noël Noël c'est une fête française Noël c'est plus c'est plus une fête catholique c'est une fête qui appartient à la majorité des français et donc nous dire qu'il faut se souhaiter un joyeux hiver ou des joyeuses vacances ben non voilà je vais vous donner quelques autres exemples peut-être l'écriture inclusive est-ce que c'est un signe justement de ça ? l'écriture inclusive c'est très simple je l'ai interdite à la région quand je suis arrivé monsieur Bocoté à la présidence de la région mon prédécesseur avait généralisé l'usage de l'écriture inclusive dans les documents administratifs régionaux je ne comprenais pas ce que je lisais pour moi l'écriture inclusive exclue elle exclue parce que moi je veux faire du français une grande cause aujourd'hui vous avez un illettrisme qui alors c'est pas de l'illettrisme total mais vous avez un nombre de jeunes qui n'arrivent pas quand ils viennent aux journées d'appel à la défense à déchiffrer le texte qu'on leur donne qui est énorme les chiffres officiels c'est 12% mais la vérité c'est que j'ai des retours de personnes qui accueillent ces jeunes aux journées d'appel à la défense qui me disent que dans certaines journées c'est 20-25% des jeunes qui n'arrivent pas à déchiffrer le texte donc moi je veux faire du français une grande cause et j'interdirai l'écriture inclusive Valérie Pérez loin très loin de l'écriture inclusive vous voulez panthéoniser Molière le gouvernement s'y refuse argant que le panthéon est un temple laïque enfant de la patrie républicaine elle-même engendrée par les Lumières ainsi toutes les figures qui y sont honorées sont postérieures aux Lumières et à la Révolution est-ce que cet argument il est recevable pour vous ? d'abord l'histoire de France ne commence pas à la Révolution et Molière est-ce qu'on peut imaginer plus défenseur de l'esprit français que Molière c'est le premier qui a dénoncé justement les inégalités femmes-hommes comme on dit aujourd'hui c'est-à-dire en réalité la soumission des femmes dans l'école des femmes les inégalités sociales dans les fourberies de Scapin la tartufferie la tartufferie c'est lui c'est lui qui le premier a mis à jour par le rire c'est tellement français par le rire par la satire tous les mots de la France Pourquoi l'exécutif le refuse cette panthéonisation qui n'a rien de polémique si on va s'entendre ? Si parce que je pense qu'il y a dans une certaine gauche et je pense qu'Emmanuel Macron est issu de cette gauche-là il y a le sentiment que effectivement la France des grands hommes démarre en 1789 d'ailleurs pas vraiment en 1789 parce que Voltaire et Rousseau ça date d'avant Alors vous référez justement à la gauche polémique à gauche que je vous inviterai à commenter Fabien Roussel disait tout récemment vous en avez entendu parler probablement un bon vin un bon fromage une bonne viande il a été très attaqué autour de ça Est-ce que Fabien Roussel du Parti communiste est aujourd'hui un défenseur de l'identité française ? Mais c'est typiquement un très bon exemple de la minorité qui doit être respectée si elle fait des choix alimentaires différents qui ne peut pas imposer sa loi à la majorité Quand des vegans attaquent des boucheries c'est un scandale Je veux dire aujourd'hui nous avons une tradition culinaire c'est un patrimoine mondial à l'UNESCO donc voilà on est libre de manger de tout voilà c'est la France et la France c'est une patrie de la liberté donc bien sûr si certains ne veulent pas manger de viande ils sont libres mais ils ne sont pas libres d'imposer leur loi à la majorité Mais la question de l'identité française transcende Moi j'adore le fromage et je suis en train de me battre pour qu'on essaye de modifier le Nutri-Score vous savez le Nutri-Score si on l'applique au fromage à 100 grammes de fromage on aura une désincitation à en manger donc je propose qu'on fasse le Nutri-Score à la portion parce qu'à part moi il y a très peu de gens qui mangent 100 grammes de fromage d'affilée Mais vous comprendrez le sens de la question la question de l'identité française aujourd'hui ce n'est pas le monopole de la droite c'est peut-être manifestement elle réapparaît à gauche Et je vous pose la question est-ce qu'à certains égards vous auriez plus de sympathie vu cette déclaration vu ce que représente Fabien Roussel à gauche auriez-vous plus de sympathie pour lui que pour vos deux concurrents à droite sur la question identitaire Mais aujourd'hui vous savez je pense qu'il y a le clivage droite-gauche bien sûr et je pense que c'est un clivage structurant pour la société française Il l'est encore ? De ce point de vue je pense qu'En Marche n'existe pas En Marche c'est un comité c'est quoi ? C'est un comité de soutien du président de la République il n'y a pas d'idéologie il n'y a pas d'idée on ne sait pas où ils vont C'est un président zigzag celui que nous avons Un jour il soutient les forces de l'ordre le lendemain il les accuse de violences policières Vous voyez donc on a un président totalement zigzag sans vérité en réalité Vous m'avez posé la question de savoir quelle était ma vérité Ma vérité elle est très claire Moi je suis de droite j'ai toujours été de droite une droite assumée une droite ouverte sociale et une droite forte Bon Quelle est la vérité du président de la République On ne la connaît pas Attendez là vous lui faites un procès en insincérité Pourquoi ne porterait-il pas avec autant de convictions de vous et de ferveur ces convictions politiques sa droite et sa gauche et Emmanuel Macron Justement et ça ne marche pas L'autorité ça ne se choisit pas à moitié La bonne gestion des deniers publics avec l'idée de rendre aux Français l'argent qu'ils ont gagné ça ne se choisit pas à moitié ça ne se choisit pas en mettant 2800 milliards de dettes et une épée de Damoclès sur les générations futures Vous voyez on a l'écologie ça ne se choisit pas à moitié le nucléaire non plus ça ne se choisit pas à moitié On va marquer une très courte pause Valérie Pécresse vous avez parlé de la polémique du candidat Roussel sur le racisme supposé de l'entrecôte ce sujet-là mettait aussi en évidence une question importante l'alimentation et derrière elle le pouvoir d'achat je vous propose qu'on embraye sur les thèmes économiques dans un instant 8h42 sur Europe 1 et si c'était le moment de faire une très très bonne opération chez Peugeot Service pour ça il suffit juste de faire une simple opération si votre Peugeot a 3 ans ou plus multipliez son âge par 2 et vous obtenez le pourcentage de votre remise valable en ce moment pour toute intervention en atelier par exemple si votre véhicule a 6 ans vous bénéficiez de 12% de réduction et comme Peugeot Service vous offre en plus un an d'assistance c'est vraiment le bon moment pour cumuler les bonnes opérations prenez rendez-vous sur Peugeot.fr voire conditions en ligne Toi avec ton air cachotier t'es encore allé chez Bureau Vallée Peut-être si je te dis Browser à quoi tu penses ? Imprimante ? Oui mais pas que Browser c'est aussi des scanners et des imprimantes d'étiquettes Ah ça m'intéresse Et en plus Browser propose des solutions adaptées aussi bien aux besoins des particuliers que des professionnels et tout ça c'est chez Bureau Vallée Ok j'ai compris on y retourne ensemble Bureau Vallée le discount est dans notre nature Voir l'ensemble des produits Browser disponibles et la liste des magasins Bureau Vallée sur BureauVallée.fr Entreprendre c'est toujours une grande aventure mais trop souvent entreprendre rime avec attendre attendre l'ouverture de votre compte pro attendre qu'un conseiller prenne votre appel attendre que vos virements soient effectués attendez vous n'en avez pas assez d'attendre alors passez chez Comto le compte qui facilite la vie des pros avec Comto ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes la gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7 Comto le compte au service des pros Vous voyez cette fissure sur votre pare-brise ? Vous voulez pas rouler comme ça ? Chez Carglass bien sûr on vous remplace votre pare-brise et pas juste un qui lui ressemble mais un qui a exactement les mêmes technologies comme le détecteur de pluie ou la caméra Chez Carglass ces technos bien sûr on les maîtrise alors pour être sûr que votre nouveau pare-brise fonctionne correctement prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr En plus en ce moment pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise Carglass vous offre un dégivreur électrique Karcher c'est jusqu'au 29 janvier Carglass répare Carglass remplace Voir conditions sur carglass.fr N'oubliez pas .fr Lidl meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes Allo patron ? Allo ? Je suis chez Lidl et en ce moment ils nous ont mis le butternut à 1,69€ la pièce Tu veux dire le butternut ? La courge de la famille des cucurbitacées en français le doubeur Oh quelle culture patron mais c'est le même prix 1,69€ le butternut Origine France bien sûr Je vous en prends une de courge Non non merci j'en ai déjà une au bout du fil On est mal hein ? Très mal oui Lidl supporter officiel de l'équipe de France masculine de handball Catégorie 1 Origine France Plus d'informations sur Lidl.fr Europe 1 2022 8h45 Valérie Pécresse est l'invité du rendez-vous de la présidentielle ce grand entretien de 45 minutes que nous vous proposons avec tous les candidats Sonia Mabrouquet est avec nous Mathieu Bocoté également Valérie Pécresse on le voit depuis le début de la saison depuis la rentrée de septembre le pouvoir d'achat s'installe comme alors la première la deuxième je ne sais pas mais en tout cas tout en haut des préoccupations des français l'INSEE nous dit déjà qu'avec l'inflation ce pouvoir d'achat va se contracter au premier semestre votre proposition phare pour revaloriser le pouvoir d'achat c'est de baisser les cotisations qui pèsent sur les salaires dans le but de réduire l'écart qu'il y a aujourd'hui entre salaire brut et salaire net alors j'ai deux questions en une d'abord est-ce que vous pensez que c'est la seule réponse la plus importante qu'elle a un effet massif et deuxièmement pensez-vous qu'une mesure de cet ordre soit lisible pour la majorité des français depuis des années j'entends la droite dire qu'il faut que le travail paye plus que l'assistance voilà parce qu'on a des revenus d'assistance qui sont élevés en France et on a des revenus de travail qui sont faibles donc de dire qu'aujourd'hui nous voulons que les salaires nets soient plus élevés ça me paraît une priorité absolue il faut revaloriser le travail vous savez moi il y a une décision du président de la république qui m'a indigné c'est le RSA jeune qu'il va créer le 31 mars donc juste avant les élections présidentielles pour pouvoir verser 500 euros à des jeunes en contrepartie de 14 heures en mission locale vous imaginez ces jeunes ils vont gagner 500 euros pour 14 heures d'accompagnement en mission locale est-ce que ça va est-ce que c'est pas une désincitation totale à l'apprentissage c'est le salaire minimum l'apprentissage non mais l'apprentissage aujourd'hui c'est entre 650 et 800 euros en fonction de l'âge donc vous avez un jeune qui a le choix entre devenir apprenti il y a des dizaines de milliers d'entreprises qui cherchent devenir apprenti aller travailler se lever le matin faire des heures de transport avoir un patron travailler 35 heures et il touchera quelques centaines d'euros de plus que celui à peine quelques centaines d'euros 100-200 euros de plus que celui qui va aller 14 heures en mission locale voyez bien que ce RSA jeunes est une faute parce que ce qu'il faut c'est emmener les jeunes vers le travail vers le chemin de réussite et le travail est là aujourd'hui il y a énormément d'emplois qui sont mis à disposition des jeunes y compris les jeunes non qualifiés donc vous voyez il faut que le travail paye plus que l'assistance et ma mesure c'est de dire on va augmenter de 10% les salaires nets et je crois que c'est indispensable et pour toute la chaîne des salaires pas que pour les salariés au SMIC jusqu'à 3000 euros net et avec cette mesure là je pense qu'on redonnera envie aux français enfin on redonnera leur dignité aux français qui vont travailler et puis j'ajoute que évidemment je défiscalise toutes les heures sup je fais sauter tous les plafonds et je veux que la participation devienne la règle dans les entreprises je veux que les entreprises payent un véritable dividende salarié à leurs salariés mais est-ce que vous entendez ceux qui s'inquiètent du coût fiscal pour l'état de ces mesures qui va se traduire par moins de cotisations sociales donc moins de redistribution moins de salaires différés moins de rentrée fiscale aussi pour l'état et vous savez que c'est un sujet qui est très cher aux électeurs de la droite la question de la soutenabilité de la dette vient juste derrière Valérie Pécresse qu'est-ce que vous répondez ? il va falloir baisser les impôts si la droite arrive au pouvoir en France sans avoir un projet de meilleure gestion à quoi elle sert ? on se demande ça fait tant d'années que vous promettez les mêmes choses pourquoi est-ce que vous vous allez tenir des promesses qui nous sont faites et qui sont faites aux français depuis des années sans être tenues ? parce que c'est mon ADN dans ma région j'ai obtenu ce surnom de dame de fer F-A-I-R-E parce que tout ce que j'ai dit dans ma région je l'ai fait et vous savez que ma région est une région qui est plutôt sociologiquement très à gauche et ils m'ont élu et réélu parce que justement je fais et c'est ça mon ADN c'est ça qui va faire ma différence dans cette présidentielle Mme Pécresse ça ne suffit pas comme réponse la région Île-de-France est importante mais la France le sujet de la dette est un sujet oublié aujourd'hui bien sûr il faut faire des réformes des réformes puissantes moi je ferai la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron n'a pas faite ce qui permettra aussi de revaloriser les petites retraites parce que si on travaille jusqu'à 65 ans sauf ceux d'entre nous qui sont usés par le travail qui auront des dérogations mais 65 ans 65 ans ça veut dire qu'on peut envisager d'avoir des retraites minimales pour tous ceux qui ont travaillé toute leur vie au SMIC au SMIC ça veut dire aussi que dans mes réformes il y a la dignité des retraités qui ont été évidemment les grands oubliés du quinquennat Emmanuel Macron et dont le pouvoir d'achat s'est dégradé donc retraite assurance chômage il faut aller au bout de la réforme de l'assurance chômage quand vous refusez quand vous refusez trois fois une proposition de travail on vous supprime progressivement vos allocations et au bout de six mois si vous gagnez plus de 2000 euros et que vous avez moins de 50 ans au bout de six mois il y a une dégressivité pour vous inciter à retourner au travail toutes ces réformes la réforme de l'Etat moi j'ai dit que je supprimerais les doublons que j'allais débureaucratiser que j'allais décentraliser et que ça me permettrait de faire des économies on ne sait toujours pas où dans cette fameuse administration administrante on ne sait pas où vous enlèverez mais 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 attendez madame Mabrouk et donc nulle part mais non pas du tout nulle part dans ma région je l'ai fait 10% de baisse des effectifs au siège et d'ailleurs j'ai recruté des effectifs supplémentaires dans les lycées parce que j'en avais besoin aujourd'hui nous sommes champions du monde des impôts est-ce que nous avons des services publics champions du monde moi je veux que éduquer protéger soigner ça redevienne les vraies priorités dans un hôpital vous avez 33% de coût administratif en France 25% de coût administratif en Europe c'est ça l'administration administrante et si on enlève de l'administration administrante on simplifie les processus on numérise les processus et bien on redonne du soin donc moi je recruterais 50 000 personnes dans les trois missions protégées soignées éduquées et je supprimerais 200 000 postes les aides aux entreprises une entreprise qui veut être aidée en France elle dépose un dossier à sa communauté de communes à sa région et à l'état trois dossiers trois administrations pour l'instruire vous pensez que c'est voilà donc il y a des doublons absolument partout et ça alors là pour le coup même mes adversaires d'extrême droite reconnaissent que la meilleure pour gérer ce problème ce serait certainement moi mais pour revenir sur certaines des propositions que vous faites je pense notamment à ce que vous nous disiez sur la réforme des retraites se pose toujours et c'est l'écueil sur lequel s'est heurté Emmanuel Macron celui de la faisabilité de ces réformes ou plus exactement de l'acceptation par les français de telle mesure parce qu'on l'observe généralement les français sont d'accord pour réformer mais quand ça ne les concerne pas quand c'est pour les autres aujourd'hui quelle est la garantie que vous apportez Valérie Pécresse que vous le ferez est-ce que ça doit se faire dans un calendrier de 100 jours comme on dit à chaque fois est-ce que vous vous anticipez l'hostilité et les réactions parfois très vives qui pourraient s'opposer à vous alors vous avez raison il faut faire ça très vite et nous nous serons prêts et la différence que nous aurons vraisemblablement avec beaucoup de nos concurrents c'est que tout sera prêt à être fait à être voté dans les trois premiers mois de mon mandat et au-delà de ça la garantie que j'apporte c'est simplement que j'ai l'expérience je vous rappelle que j'ai mené la réforme la plus difficile du quinquennat de Nicolas Sarkozy la réforme de l'université l'autonomie de l'université j'ai négocié pendant 70 heures avec tous les syndicats pour porter la réforme j'ai ensuite tenu neuf mois face à la rue et je l'ai emmené comment est-ce qu'on fait une réforme ? et bien d'abord on trace un sillon droit on donne les objectifs ensuite on convainc les acteurs donc on travaille avec les français pour les convaincre et ensuite on décide et ensuite on tient ça c'est la méthode Valérie Pécresse les fractures sont devenues béantes dans notre pays tiens à propos justement de l'enseignement supérieur Emmanuel Macron veut une réforme dit-il systémique jugeant intenable un système d'études supérieures je cite sans aucun prix pour les étudiants mais avec un taux d'échec massif en quoi est-il tort ? vous savez c'est terrible d'entendre Macron candidat promettre tout le contraire de ce qu'a fait Macron président c'était déjà le cas sur la sécurité à Nice là maintenant sur l'université vous savez quand j'étais ministre des universités il y avait la réforme et des moyens voilà et bien aujourd'hui depuis 5 ans il n'y a ni réforme ni moyens les moyens des universités c'est pas moi qui le dis c'est les chiffres de monsieur Piketty moins 12% de budget par étudiant et par an sous le quinquennat Macron par rapport à ce que je donnais quand j'étais ministre de l'enseignement supérieur alors c'est une provocation cette hausse des frais d'inscription une provocation ? oui c'est une provocation parce que parler de la hausse des frais d'inscription pour les familles qui sont aujourd'hui en vraie problématique de pouvoir d'achat alors même qu'il y a un désengagement aussi fort de l'état pour l'université pour moi c'est de la provocation mais la crise de l'université ne remonte pas il y a cinq ans seulement c'est une crise durable structurelle de la société française qui a traversé la gauche la droite Sarkozy Hollande Macron écoutez nous ce qu'on a fait c'est quand même de donner enfin l'autonomie aux établissements universitaires pour qu'ils puissent avoir une vraie stratégie de recherche et d'enseignement c'était vraiment et il va falloir faire l'étape 2 parce que Hollande François Hollande avec Emmanuel Macron ils ont détricoté cette réforme il va falloir redonner de l'élan à cette autonomie universitaire qui est la norme dans le monde et qui permet d'aller chercher effectivement des partenariats partout donc il faut étape 2 de l'autonomie des universités et par ailleurs ce que j'ai fait et ce que Emmanuel Macron veut détruire c'est que j'ai réussi à faire travailler ensemble grandes écoles et universités et c'est ça le modèle de demain c'est pas un modèle où on oppose les uns aux autres où on casse les grandes écoles pour donner aux universités c'est un modèle où on les fait travailler ensemble avec des pôles universitaires et de recherche à visibilité mondiale Bordeaux Strasbourg ex-Marseille Valérie Pécresse nous arrivons presque quasiment à la fin de ce rendez-vous présidentiel tout au long de cette campagne vous vous êtes souvent définie par rapport aux autres à d'autres modèles et souvent féminins nous avons en tête Margaret Thatcher Angela Merkel même parfois j'ai vu une référence à Jeanne d'Arc un tiers de tiers mais 100% Pécresse ça donnerait quoi ? 100% Pécresse ça donnerait de l'ordre de la concorde et de la liberté Merci Valérie Pécresse d'avoir accepté ce rendez-vous présidentiel ce matin sur Europe 1 bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs bien sûr Merci d'avoir été avec nous Valérie Pécresse et merci aussi à vous Mathieu Bocot et merci Sonia 8h56 Philippe Vandel arrive dans un instant